... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir ici à la Maison de la Poésie, qui est toujours un lieu formidable, mais qui est particulièrement le lieu idéal ce soir pour accueillir cette rencontre avec Déborah Lévy et Emmanuel Ekocia. Déborah Lévy qui sera traduite ici par la formidable Marguerite Capelle. Pourquoi je dis que la Maison de la Poésie est le lieu idéal pour cette rencontre ? Parce que de maisons et de poésie aussi, bien sûr, il va être beaucoup question ce soir. Les maisons que l'on habite, les maisons qui nous habitent, mais aussi les maisons dont on rêve. Tous ces espaces sont au cœur des livres de Déborah Lévy et d'Emmanuel Ekocia. Deux livres très différents, très personnels, mais où l'on se sent chez soi et en tout cas très bien accueillis. Donc avant de faire dialoguer Déborah Lévy et Emmanuel Ekocia, je vais les présenter très rapidement. Déborah Lévy, vous êtes anglaise, née en Afrique du Sud. Vous êtes poétesse, dramaturge et romancière. Le public français vous a essentiellement découvert très récemment avec les deux premiers volumes de ce que vous appelez très joliment votre autobiographie vivante. C'était Ce que je ne veux pas savoir est le coût de la vie qui ont paru l'an dernier et qui ont été couronnés du prix Fémina étranger. Paraît aujourd'hui la suite, le troisième volume de cette autobiographie vivante, État des lieux, toujours publié aux éditions du sous-sol et très joliment traduit par Céline Leroy. Et dans ce livre, État des lieux, il est notamment beaucoup question de votre portefeuille de propriétés imaginaires et de votre maison rêvée, une vieille demeure avec un grenadier dans le jardin, des escaliers en collimation et une cheminée ovoïde. Mais ce livre est aussi une méditation délicieuse sur ce qu'est être une femme à l'orée de la soixantaine, une méditation sur l'écriture, la maternité, la glace à la goyave et encore beaucoup d'autres choses. Emmanuel Ekocia, vous êtes italien, philosophe, maître de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont La vie sensible, La vie des plantes, qui a reçu le prix des rencontres philosophiques de Monaco en 2017 ou encore De métamorphose, paru en 2020. Et vous venez de publier Philosophie de la maison, l'espace domestique et le bonheur chez Rivage, un livre traduit par Léo Texier. Et en fait, pièce après pièce, de la salle de bain à la cuisine, en passant par les chambres, le jardin, les forêts même, vous tentez d'échafauder la définition de ce qu'est une maison qui, pour vous, n'est pas seulement un espace fait de pierres et de briques, mais aussi un espace moral et très clairement l'espace dans lequel on peut construire notre bonheur. Donc, il y a beaucoup de passerelles entre vos deux livres. Je vous signale tout d'abord qu'il y aura une signature à la fin de cette rencontre. Vous pourrez faire dédicacer vos livres et dont je rappelle que Déborah Lévy va être traduite par Marguerite Capelle. Donc, comme je le disais en introduction, vos deux livres sont très riches et ont en leur centre la question de la maison. Alors, je veux d'abord savoir pourquoi vous aviez choisi de vous intéresser à ce sujet. Est-ce que chez vous, c'était le point de départ, Déborah Lévy, cette idée, cette vision de cette demeure rêvée? Bonne soirée. Oh, hello. Bonne soirée à tous. Pourquoi a house? Pourquoi a house? Pourquoi a start? Parce que un espace domestique est souvent engendé pour être fémininé. Et je voudrais protester. Pour être l'architecte de un espace, pour construire ça, à chercher un petit utopium, très modest, ça ne doit pas être grand. Bonne soirée. Je veux pas penser à l'architecte de tout à l'élite, d'après quoi type de house ça, c'est très gentil. So I wanted to make a space for, I wanted to expand the concept of domestic space. And just one thing, sorry translator. When Virginia Woolf's novel, To the Lighthouse, was first published, it was described by a critic as domestic psychology. Pourquoi partir de la maison ? Eh bien parce que l'espace domestique est souvent genré, il est souvent considéré comme féminin, et c'était quelque chose contre lequel je voulais protester, m'inscrire en faux. J'avais envie d'être l'architecte de mon propre espace, j'avais envie de pouvoir l'imaginer, de créer une forme de petite utopie assez modeste, ça n'a rien de grandiose dans cet espace domestique, et ce faisant d'être aussi l'architecte d'un certain bien-être et du bien-être des autres, parce qu'en fonction de la maison, un espace domestique peut aussi être généreux. Donc il y a vraiment cette idée d'étendre ce que c'est que ce concept d'espace domestique. Et pour l'anecdote, quand Virginia Woolf a écrit son roman To the Lighthouse, le titre en français est... Vers le phare. Vers le phare, j'imagine. Les critiques, justement, ont qualifié ce roman de psychologie domestique. Ah, les critiques. Alors là, tout de suite, on voit des résonances avec votre propre livre, puisque Déborah Lévy vient de parler d'utopie, et vous, dans votre essai, finalement, on voit que la maison, c'est cet espace dans lequel on transforme le monde pour créer son bonheur. Donc là aussi, il y a une dimension utopique, en tout cas dans votre vision de la maison. Pourquoi avoir choisi, en tant que philosophe, de vous intéresser à cet espace ? Et bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, il y a trois raisons. Tout d'abord, une raison bêtement biographique. J'ai déménagé une trentaine, quarantaine de fois. Donc il y avait un désir de comprendre pourquoi je mets 100 chez moi partout, tout en sachant que ça ne sera jamais le dernier chez moi. Il y avait une raison liée, même si j'ai commencé à écrire ce livre avant le lockdown, le confinement, il y avait une raison qui était liée à l'actualité. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est que, au fond, pendant le lockdown, on a dû ramener à la maison la plupart des expériences qu'on faisait normalement lorsque la porte du chez soi ou de la maison était fermée derrière nous. Et cette activité n'a pas été insignifiante. Elle a comme élargi notre idée d'espace domestique. Elle a fait de l'espace domestique un lieu commun, fréquenté, hanté par des milliers de gens. Et je pense que ce changement va rester pour toujours, en fait. Je pense que la maison, ce qu'on cherche depuis un moment, on pourrait en parler, c'est de faire de l'espace domestique qui était, au fond, limité à quelque chose d'extrêmement bourgeois ou à quelque chose d'extrêmement genré, doit être l'espace de la recherche d'un bonheur qui soit partagé, un bonheur qui, d'un côté, dépasse les limites de la généalogie, de la famille, mais de l'autre côté, il n'a pas besoin de s'établir en tant que ville, espace urbain, espace politique. Et je pense que c'est là que tout ce qui fait actualité aujourd'hui va. C'est dans cette idée de produire une intimité au monde qui soit à la fois proche de nous, mais ouverte à toutes et à tous. D'ailleurs, dans la maison, votre maison rêvée, vous dites, Déborah Lévy, que c'est une maison aussi qui doit être traversée par d'autres vies. Il y a cette idée que la maison rêvée soit ouverte à d'autres personnes et qu'elle porte la trace de ces autres personnes. Oui. So, there are many fantasy houses in the property portfolio. So, the book is also a collision of fantasy and reality and how they are both as important as each other. They are plaited, braided together. And then the expanded meaning of home is a house, the same thing as home. If the main house on the land is patriarchy, then do we pull down the house? Who are the tenants on this land, then? The more conceptually, literature and the imagination as a home, which your very own Bachelard explores, you know, at length, too. D'accord? Bachelard, que vous citez beaucoup dans le livre, Gaston Bachelard. OK. Il y a de nombreuses maisons rêvées, maisons fantasmées dans le portefeuille de propriété de la narratrice du livre. Ce livre traite aussi justement de cette rencontre, de cette collision entre le fantasme et la réalité et la manière dont les deux peuvent aussi se rencontrer, s'hybrider. Il y a évidemment cette idée effectivement de développer et de détendre la portée du concept de maison. En anglais, on a home, le foyer, house, la maison. Il y a cette interrogation aussi de savoir si la principale maison, la grosse maison qui domine la terre est celle du patriarcat. Est-ce qu'il faut détruire cette maison ? Qui sont les locataires qui occupent temporairement cette terre ? Et puis, d'un point de vue plus conceptuel, il y a la question aussi du rôle que la littérature peut tenir comme foyer, là aussi, comme maison, comme chez soi. Question explorée notamment d'ailleurs par Bachelard, un philosophe français. Oui, ça, bien sûr, on va revenir sur cette idée de la littérature comme maison. Il y a un point quand même qui vous rassemble aussi et qui me paraît très important, c'est que vous écrivez tous les deux à la première personne, ce qui en littérature est plutôt habituel, peut-être un peu moins en philosophie, de s'exprimer en parlant de soi. Et en fait, dans votre livre, Emmanuel Ekocha, vous dites à un moment que la maison est une étrange machine à recueillir tout ce dont il n'est pas possible de parler publiquement. Et parfois, c'est ce qu'on reproche aussi à l'autofiction, au récit de soi, d'être un déballage ou d'être de l'exhibition. Donc, est-ce que parler de la maison, c'est forcément parler de l'intime et est-ce qu'on en parle forcément à la première personne ? Alors, oui, au fond, si on s'interroge, si on se pose la question pourquoi, depuis des millénaires, notre espèce a décidé de construire ces objets très bizarres, qui sont des objets très bizarres dont la consistance n'a rien à faire véritablement avec les murs, les toits. Et ça, par contre, c'est ce qu'on apprend en déménageant. En ce sens, ce que les déménagements t'apprend sont deux choses. Tout d'abord, que la maison, le chez soi, est surtout une série disparate d'objets et de personnes que tu dois te remballer avec toi dès que tu déménages. Et que la maison, c'est ça. Ce n'est pas les murs, tu peux les remplacer, les toits aussi, mais ces choses, quoi qu'il arrive, il faut qu'ils soient avec toi, même si tu déménages de l'autre côté de l'océan. Et c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la maison, ce n'est pas une géométrie, ce n'est pas un fait architectural, c'est un petit monde, c'est un cercle magique à l'intérieur duquel on a convoqué les gens et les choses dont on ne peut pas se séparer. Et deuxième élément qu'un déménagement t'apprend, c'est qu'à chaque fois qu'on déménage, on déménage toujours pour vivre mieux. Et c'est cet adverbe, en fait, l'essence de la maison, c'est plus de biens qu'on veut injecter à notre vie. Et de ce point de vue, en fait, la maison, c'est ça, c'est cet artefact qu'on construit pour aménager plus de biens dans nos vies. Et d'une certaine manière, ce qui a été tragique dans l'âge moderne, nous livrant d'autres possibilités, etc. Mais cette séparation qui a, au fond, même, Déborah a parlé de ce passion qui a réservé à la ville tout un tas de possibilités majeures de déploiement, de bonheur, etc. Et réduit la maison à une espèce de garage dans lequel on rentrait et dans lesquelles on devait résoudre de manière privée et un peu en chouchotant des questions qui, parfois, sont beaucoup plus importantes qu'à les questions dont on parle en ville, en fait. Et les livres étaient un peu, justement, Déborah disait, je proteste contre eux aussi, en protestation contre cette tradition qui magnifie la vie publique et la vie urbaine et qui est une tendance, effectivement, Déborah a parlé de patriarcat, masculine un peu, et de rabaissement total de cette petite cuisine du monde qui nous permet véritablement d'être heureux, pas juste une fois, mais tous les jours. Et qui est beaucoup plus importante qu'une ville, au fond. Et on a eu la preuve pendant les confinements, en fait, de l'importance de cet espace qui garantit jour après jour, nuit après nuit, une espèce de ligne de base d'une existence. Au fond, on a appris qu'on peut rénoncer aux villes, mais on ne pourra jamais rénoncer aux maisons. Qu'est-ce qui serait... Oui, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est qu'à l'inverse, on avait dû vivre dans la ville, ça ne se serait pas du tout bien passé. Enfin, là, on pouvait se réfugier chez soi, mais si on avait dû se réfugier, enfin, pas se réfugier, mais en tout cas rester à l'extérieur, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Ou bien, ça aurait été la révolution planétaire, en fait. Est-ce que vous partagez, Déborah Lévy, ce rapport entre la maison, l'intime, et la première personne, le récit de soi ? Est-ce que vous faites un lien entre ces choses, entre ces éléments ? Est-ce que vous faites un lien entre ces gens ? Est-ce que vous avez cru ? Est-ce que vous dites ? Est-ce que vous avez vu le son ? Mais dans mes livres, le projet était de trouver une voix intérieure, mais une voix formale. Et la première personne, cette « I », Annie Anou, elle a « nous ». C'est vraiment intéressant. Mais le « I » est multiple. C'est un multiple « I ». C'est un monotone, monosubjectivité. C'est un « first person » avec « many rooms ». So, maybe we're getting closer to your question. So, there are many rooms in every « I », I guess. And it's true what you say, Emmanuel, in lockdown, where you had to really reconsider the comforts, the comfort and the solace of home in a very terrifying time. I don't know about you, but it seemed that the sounds in lockdown, the sounds outside, the world became a sort of soundtrack in a way that it isn't in normal times. I don't just mean the ambulance sirens and everything, but it was if sound was amplified. I can't really explain it, but maybe I'll write about it one day. C'est une idée intéressante. Cette façon d'écrire à la première personne, évidemment, c'est d'abord une astuce littéraire. C'est quelque chose que j'ai répété souvent, mais ce que j'essaye de faire dans ces trois livres en particulier, c'est de trouver une voie qui soit à la fois intime, proche, mais qui soit aussi formelle. Ce jeu, qui d'ailleurs, chez Anne Yernot, par exemple, peut devenir un « nous », ce qui est aussi une façon intéressante de faire, est un jeu, évidemment, multiple, qui n'est pas du tout fixe. Ce n'est pas une monosubjectivité. En fait, dans cette première personne, il y a énormément de pièces différentes, ce qui nous ramène à la question. Dans chaque jeu, il y a un tas de pièces différentes, comme dans une maison. Et c'est très vrai ce qu'Emmanuelle disait à propos du confinement. On a effectivement été forcés de repenser le réconfort, la consolation qu'on pouvait trouver dans cet espace domestique, dans une époque assez terrifiante. Et je ne sais pas si vous avez tous ressenti ça, mais j'ai eu l'impression que le monde extérieur était devenu une sorte de bande-son aussi. Il y a eu un effet sur les sons qu'on entendait, pas uniquement le bruit des ambulances, etc., mais simplement l'impression, peut-être, que le son de l'extérieur était amplifié depuis, justement, cet espace domestique confiné. C'est quelque chose que je n'explique pas vraiment, mais sur lequel j'écrirai peut-être un jour. Oui, je vous en prie. Si je peux rebondir, parce que tout d'abord, je n'avais pas répondu à votre question, mais surtout à ce que dit Diorois, c'est très beau. En fait, c'est très beau, c'est très belle l'image du monde qui se transforme en bande-son pendant les confinements. Mais sur la question de dire-moi à un écrivain, de parler à la première personne, évidemment, en littérature, c'est un choix un peu plus pratiqué, disons. En philosophie, c'est pratiqué dans l'histoire, Augustin, Descartes, etc., mais ce n'était pas un choix conceptuel. C'était que si, comme les livres essaient de les montrer, maison et bonheur sont des synonymes, pour parler de bonheur, il faut parler à la première personne. C'est ridicule de parler de félicité et bonheur en parlant de sens incarné, cette idée très concrète, parce que la félicité, le bonheur est toujours un bonheur spécifique, concret, localisé, à une atmosphère près. C'est cette atmosphère-là qui produit le bonheur et, d'une certaine manière, ce qui est intéressant, même de ce que Déborah disait lorsqu'elle disait, au fond, le moi a plusieurs... Une maison est un moi, mais un moi qui a plusieurs voix. En fait, ce qu'on fait à travers une maison, c'est apprendre au monde à dire moi à notre place. C'est ce qui est étonnant, à chaque fois qu'on rentre dans la maison, dans les chez-soirs de quelqu'un, on voit tout de suite, on comprend tout. C'est même gênant. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas inviter chez eux les gens. parce que... Et ce qui fait que n'importe quelle maison, que les propriétaires soient vivants ou pas, est un lieu hanté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les choses qui parlent pour lui, à sa place, sans qu'elle ou lui soient là. Donc, parce qu'effectivement, c'est ça, si on y réfléchit, en accumulant les choses dans un même endroit et des personnes, on essaye de donner au monde notre image, mais qui est une image pas narcissique, qui est une image de notre bonheur, c'est-à-dire du monde en tant qu'il est capable d'accueillir notre vie. Donc... Ça résonne beaucoup avec la façon d'écrire de Rebecca... Pardon, on a parlé de Rebecca Solnita, de Deborah Lévy, où les objets sont très présents aussi, et par les objets décrits, ça brosse un portrait de la narratrice. Il y a les fameux draps en soie couleur curcuma, il y a les petits chevaux qui décorent l'appartement de la narratrice à Londres. Il y a comme ça énormément d'objets disséminés dans le récit et qui créent aussi un portrait de la narratrice. Est-ce que vous partagez avec Emmanuel et Cocia l'idée que la maison serait l'endroit où on fabrique le bonheur et où la maison révélerait beaucoup de soie à travers les objets, notamment, qu'on y entasse? Oui. Je pense que notre maison réveille beaucoup de nous, parce qu'ils sont un portrait, parce qu'ils sont un portrait de la classe, qu'on aime ou pas. Ils sont aussi là pour seduce, qu'ils admisent ou pas. Et pour moi, et pour moi, c'est-à-dire que les objets peuvent faire beaucoup de la speaking pour moi, pour moi, pour moi, je veux dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Four foot, maybe And I have them On a very long windowsill And they give me ideas You know, so When the narrator, who is something Like myself Invites a friend for Dinner The friend is talking about a relationship That's ending And how her lover had said You're always on your high horse Meaning Superiority or Arrogance I don't know if it means the same thing Yeah, you're on your high horse And then I was thinking, well, why bother To drag a woman off her high horse How low do you want Her to fall And that maybe I went off on On a gallop with this Horse, you know That maybe it's She must get On her high horse And steer it Into the world And I have some Humor I imagine the horse On a motorway Off to get your mobile phone Screen Smash screen You know, but get on your high horse I thought was Came from An object Pardon Translate that Just one more point And then of course We Emmanuel I'm not sure that Houses are haunted I think Houses haunt us Maybe Just a little Difference maybe In the approach But we Project a lot of our A lot of our wishes And desires Into objects So even from an early age You know that The toys children have Teddy bears and things We pour our lives Into these Objects And in fact Baudelaire And Rilke Wrote about this And said That's why kids Break the heads Off their toys Because they've poured So much life Inside them They want to see The life And it's not there And that's the first Existential Crisis Je suis d'accord Avec l'idée Que la maison Révèle énormément De choses De nous Une maison Déjà c'est un portrait De classe Que ça nous plaise ou non Une maison Elle sert aussi A séduire Qu'on soit prêt A l'admettre Ou pas Et moi En tant qu'écrivain J'ai souvent Effectivement l'impression Que les objets S'expriment parfois Très bien à ma place Peuvent exprimer Énormément de choses Pour moi A propos de ces petits chevaux Ils ne sont pas si petits En fait Ils font à peu près 50 cm de haut Ils sont positionnés Le long d'une baie vitrée Dans mon appartement J'aime bien ces chevaux Et ils m'ont donné une idée Quand la narratrice Qui me ressemble beaucoup Dans le livre Invite une amie à dîner Cette amie lui raconte Qu'elle est en train d'arriver À la fin de sa relation de couple De son histoire d'amour Et que son amant Son compagnon Lui a dit Mais tu montes toujours Sur tes grands chevaux Une expression qui a le même sens En anglais Qui exprime une forme de supériorité Peut-être d'arrogance Et je me suis demandé Quand elle a dit ça Mais pourquoi vouloir Faire descendre cette femme De ses grands chevaux Jusqu'où est-ce qu'elle doit tomber Pourquoi vouloir à tout prix La faire descendre De ses grands chevaux Moi j'ai plutôt envie Au contraire de la voir Partir au galop Qu'elle monte sur ses grands chevaux Qu'elle aille courir le monde Sur ses grands chevaux Sur l'autoroute Et qu'on la voit Qu'on la filme Quand elle passe Avec nos téléphones portables J'ai envie de cette image-là Et cette image-là Est née justement De cet objet Qui était ses petits chevaux Ses moyens chevaux Je ne suis pas sûre en revanche Comme le disait Emmanuel Que les maisons soient hantées Je pense que ce sont plutôt Les maisons qui nous hantent Peut-être Ce qui est une façon Un petit peu différente De le voir Parce que nous avons tendance A projeter énormément De nos désirs Et de nos souhaits A l'intérieur des objets Qui nous tiennent à cœur Dès notre plus jeune âge En fait C'est ce qu'on fait Avec les jouets Avec les ours en peluche On y met un peu Toute notre vie On y projette notre vie Et Baudelaire a écrit là-dessus Et a écrit que c'est pour ça Que les gamins Ont tendance à arracher La tête de leurs jouets C'est parce qu'ils ont mis Tellement de vie En fait à l'intérieur De ces jouets Qu'ils ont envie de voir cette vie Et évidemment Ils ne la trouvent pas En arrachant la tête D'une ours Donc c'est la première Crise existentielle Mais d'ailleurs Vous dites quelque chose D'assez similaire Dans votre livre Sur le rapport Qu'on entretient aux choses Ce qui est aussi assez amusant Dans vos deux livres C'est que chacun Parce qu'il faut quand même Dire que tous les deux Vous êtes des grands voyageurs C'est amusant Vous avez des vies très nomades Et en même temps Vous écrivez Vous parlez de la maison L'un et l'autre Et au cours de vos pérégrinations Respectives Vous allez chacun Vous retrouver A un moment de votre vie Ou en tout cas la narratrice Dans une maison vide Ou un appartement vide Donc vous faites l'expérience De la maison vide Vous c'est quand vous arrivez En Allemagne Quand vous êtes affecté Pour votre premier poste En Allemagne Et vous dites qu'en fait On ne peut pas habiter Un espace vide Qu'il nous faut toujours Des objets Dans lesquels on va pouvoir Se projeter Pas forcément juste des objets Pour leur qualité fonctionnelle Mais dans lesquels On pourra se projeter Donc ça rejoint finalement Ce que vient de dire Déborah Et oui je raconte peut-être Juste deux secondes L'histoire C'était en fait Comme vous l'avez dit On m'avait donné Un poste à Frébourg Et j'arrive Et pour la première fois Je peux me permettre Une maison Un appart Grand Beau Qui ressemblait un peu A une espèce de bateau spatial J'adorais ça J'ai signé les contrats Et je l'ai signé Avec l'architecte Donc trois heures après J'étais dans l'appartement Mais ma carte Du crédit Tant ma panne Et Et Je me retrouve Dans cet appartement Pas plus que Une centaine d'héros Pour manger Pendant une semaine Mais il n'y avait rien Ni un lit Ni de Rien du tout L'ave-lange Des chaises Un table Et c'était une expérience Que je n'avais jamais fait En fait Un espace de ce type Est inhabitable On dit Quelle maison Sert à habiter Mais non En fait C'est impossible C'est beaucoup plus pratique Une forêt Ou La rue Une maison En tant que cube On ne peut pas dormir Parce que c'est Juste impossible On ne peut pas travailler On ne peut pas manger On ne peut pas Rien du tout Donc C'est là Que je me suis aperçu Qu'en fait On dit On habite une maison Mais en fait On habite toujours Des choses On est Avec des objets Que ce soit Une chaise Un lit Des vêtements Des assiettes Etc Et que Ce sont Carrément les choses Les objets Qui nous Même qui nous préviennent Qui nous défendent De la violence De la violence Inouïe De ce qu'on appelle Maison Parce que la maison C'est quelque chose Qui rend impossible Notre existence Et de ses points de vue Comme vous l'avez dit Ce n'est pas juste Une question D'habitabilité Physique C'est vraiment C'est grâce aux objets Qu'est l'espace Déviant humain Habitable Et je pense Que la maison C'est un espace D'animisme Inconscient En fait On parle toujours On dit Animisme On les considère Comme L'attitude De peuples Non européens De donner vie Ou donner aux choses Une subjectivité En fait On les fait On les fait À la maison Tous les temps Déborah Parlait Des jouets Avec les enfants Mais n'importe quel objet Qui est à nous Dans la maison Partage avec nous Une espèce De subjectivité On en fait Des petits fétiches Un peu De chacun Des objets Mais en fait On devrait dire Que les Européens Ce sont Les plus animistes Des Américains Aussi Des peuples Le monde Il y a un anthropologue Juste une minute Un anthropologue Anglais Génialissime Qui Qui est mort Il y a 20 ans D'années Qui a écrit Son dernier livre Justement sur L'animisme Sa thèse Était étonnante C'était Une tentative De définir De décrire Une anthropologie De l'art Et évidemment Il s'est penché Sur les enfants Les rapports Aux Aux Poupées Ou les adultes Lui il fait l'exemple De lui-même Lorsqu'il part de sa voiture Mais il dit Ces situations Ce sont Des situations D'animisme Instable Et ironique On peut sortir Et rentrer On se rend compte Que c'est une fiction Peut-être Mais il y a une situation Où on est animiste Ça n'aperçoit pas Et on est obligatoirement animiste C'est l'art Tout ce qu'on appelle Art en Occident C'est l'espace Où on traite Les objets Comme si Pas comme si Un temps Qui est sujet On n'est pas loin Du Pompidou En fait Les Pompidou Ou les Louvres C'est un énorme dépôt C'est un énorme dépôt Des trucs archivieux Un arbre Un bois Un lint Etc Des millions Des gens rentrent Des dents Et sort En disant Ah ben Était un peu obsédé En fait Si on était naturaliste Objectiviste On devait mettre Tous ces gens A l'hôpital psychiatrique En fait Et non En fait Mais même Je veux dire Moi j'ai lu Les livres de Deborah Et j'ai l'impression En fait J'ai vu Des gribouillis Sur un papier Et pourtant J'ai J'ai l'arrogance De parler De la Psyché De l'âme De Deborah Donc En fait On est animiste Et la maison C'est un laboratoire D'animisme quotidien Emmanuel Déborah Monsieur Ah you said You were in Fribourg This is where Heidegger Was at university So were you teaching At the university Yes The same university Ah So was the University haunted By Anna Arendt And 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 Heidegger Oui oui C'était la même Université Où On respirait Sorry It's actually It's me Donc Emmanuel Estait à l'université A Fribourg Il enseigna La même université Qu'Heidegger Donc peut-être Hanter par Arendt Et Heidegger Oui I'd be interested To have a longer Conversation About animism A writer A writer has to Make things alive Right So there's a There's a slight Difference here A writer has to Have vitality Bring life To To this table And this bottle If it's going to be Included in In the text So I guess That is a kind Of animism But it's It's a sort of It's not quite Animism You know Because you You bestowing Life To it With your Technique And skill Hopefully So Then there Is the way That I guess The answer My question Would then be How do Objects Talk back To us Because Otherwise It's just A monologue It's not A dialogue And And I'm not Sure that Objects Have more Than about Three or four Lines They have Memories They You know They have Memories For us Of a moment They have History But I'm not Sure they Have A lot Of words They have A lot Of feelings Maybe But you Bora chose puisque si on est doué en tout cas ou si on a les bonnes techniques, ce qu'on parvient à faire vraiment c'est à donner vie à des objets qu'on va intégrer dans le texte la question qui m'intéresserait d'explorer c'est de savoir comment les objets nous répondent parce que sinon ce n'est qu'un monologue au lieu d'un dialogue et je ne pense pas que les objets aient beaucoup plus de 3 ou 4 répliques, les objets détiennent des souvenirs pour nous, ils ont une histoire aussi mais je ne suis pas sûre qu'ils aient énormément de mots, je pense qu'ils ont par contre beaucoup plus de sentiments d'émotions Déborah alors tout d'abord deux choses parce que tu dis justement les objets n'ont pas de vie on leur donne de vie mais même lorsque lorsqu'on accouche un enfant on lui a donné notre propre vie en fait au fond la vie c'est ça chaque vivant a toujours pris la vie de quelqu'un d'autre qui était déjà en vie il n'y a aucun aucun être vivant qui soit véritablement autonome donc l'effet qu'on donne vie aux objets n'est pas une objection au fait que eux ils ont quand même une vie qui ne nous appartient plus et la preuve parce que je vois très bien je pense que ce que tu entends quand tu dis ils ont 3-4 répliques mais si on prend par exemple ton livre tes livres ils vont avoir plein plein de répliques pendant des siècles en fait exactement comme je ne sais pas je parlais de peinture n'importe quel tableau qui est au Louvre à des répliques qui n'ont plus rien à faire avec la vie du peintre en fait car ce qui est intéressant dans l'objet artistique c'est qu'il commence à parler une langue que l'artiste n'a pas maîtrisé ne maîtrisera jamais c'est ça qu'on appelle en fait le miracle de l'oeuvre d'art c'est cette capacité des oeuvres justement de parler beaucoup plus et beaucoup mieux que les artistes qui les ont fabriqués et c'est ça et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils ont quand même une vie qui est à eux en fait et que c'est pour ça d'ailleurs que moi ça me dérange profondément de parler de mes propres livres je suis là si on ne peut pas de dire ça mais parce que en fait je sais qu'eux ils parlent mieux que moi en fait donc c'est comme parler pour ton partenaire ou pour ton enfant c'est un peu violent oui Emmanuel monsieur madame mais est-ce qu'il y a painting un object we won't go really too down this road I know okay because it is interesting personally I don't regard a painting as an object but but I'm very open to a discussion over a beer later because as you say art makes a language but I believe and maybe this is very animistic maybe I contradict myself I believe we give objects very mundane objects I'm not talking about highly decorated objects we give them a language because it's our unconscious that we throw in like you know like Freud and Winnicott told us I don't disagree but maybe we get off the subject of what's an object en fait je me demande si un tableau est bien un objet discussion sur laquelle on approfondira peut-être pas forcément mais c'est une question intéressante moi je ne suis pas forcément je ne considère pas forcément un tableau comme un objet bien que je sois tout à ouverte à débattre sur ce point comme tu l'as dit Emmanuel est l'art crée est une façon qu'il y a quelque chose d'animiste là dedans mais moi j'ai le sentiment que dans les objets du quotidien pas forcément les objets œuvres d'art c'est nous qui projetons notre propre langue à nous parce que c'est notre inconscient que nous projetons dedans comme nous l'ont dit Freud et Winnicott on voit qu'à partir de la maison on peut décoller assez loin mais parce que les maisons sont toujours chargées d'énormément d'esprits je ne sais plus lequel de vous deux a commencé à parler des maisons qui nous hantent ou des maisons qui sont hantées dans État des lieux Déborah Lévy la narratrice parle notamment de la maison dans laquelle elle a grandi à Johannesburg c'est une maison dans laquelle elle a vécu et qui continue à l'habiter de quelle manière les maisons peuvent effectivement nous habiter nous hanter de quelle manière elles sont hantées le rapport avec les esprits avec les fantômes peut-être aussi avec le passé comment ça se noue justement dans la maison yes I don't think that we haunt the house I think the house haunts me my childhood house I think I remember so I was born in Johannesburg and we left when I was nine nine years old and then made the long journey across the equator with a flying fish to England but that house somehow it gets even more vivid in my in its it's laid down inside me and I remember every room every door I opened and closed and closed parts of it are vaguer a little bit more obscure which is interesting and I carry that house with me like I'm sure many people here have the same you know you carry that house with you so this is a very interesting relation to time as your friend Heidegger would tell us that time is being you know because we carry the past in the present and the future with us so we all know this but what do you do with that as a writer is the question I ask myself because in something called a living autobiography you okay a very select part of life not a whole life I honestly couldn't think of anything worse than writing a whole life but all time is going to coexist I'm not going to do childhood teenage twenties they have to they have to exist together just like that image of the house and then one other thing because I think we haven't talked about love and desire and all the interesting things in my imagined house which is a bit like outside there's Bonnard's Mimosa and all of the rest of it but there's a phantom in this house living with the narrator who is a little bit like me and the phantom is love so it's not so much that's a haunting and what kind of it's a you know it's many things and then I try to embody the phantom so it's just not just a ghost you know with an action and the action is the phantom of love is peeling an orange by the fireplace I thought I'd leave with that I know I don't think I don't think that it was we and I think that it's my house who was cally that my childhood I was born back at 9 to take a long voyage on the super to the can and for and the scenes that I conserve are extremely vivaces je me souviens de la moindre pièce, de la moindre porte je crois que je porte justement cette maison en moi ce qui suscite là aussi un rapport intéressant avec la question du temps comme aurait dit l'ami d'Emmanuelle Heidegger le temps et l'existence bien sûr puisqu'on porte en nous le passé évidemment dans notre présent et dans notre avenir c'est quelque chose qu'on sait tous mais la question c'est qu'on en fait en tant qu'écrivain et dans une autobiographie en mouvement comme celle-ci Living Autobiography ce que je fais c'est que je raconte des parties précises des parties choisies de ma vie je n'ai jamais vu forcément l'intérêt de raconter l'intégralité de ma vie et je ne les raconte pas de façon chronologique donc il y a différentes époques qui doivent forcément coexister une autre façon de répondre à la question c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé celui de l'amour, celui du désir qui est pourtant le plus intéressant dans ma maison de rêve qui est donc un mimosa façon à Bonnard comme ses tableaux à l'extérieur et tous les autres aspects que j'ai décrits dans le livre cette maison de rêve elle est aussi hantée et il y a un fantôme à l'intérieur et ce fantôme c'est l'amour qui vit avec la narratrice qui me ressemble beaucoup donc c'est ça qui hante et ce fantôme il incarne énormément de choses et justement ce fantôme pour moi avait besoin d'être incarné et pour qu'il soit incarné ça passe par un geste et ce geste c'est que le fantôme est au coin de la cheminée et qu'il pèle une orange et là je me suis dit ok je pourrais vivre là Alors vous aviez commencé à aborder cette notion aussi du côté genré de la maison peut-être que ça rejoint un peu la préoccupation de l'amour enfin sous une autre forme vous Emmanuel Ekocia dans votre livre vous dites que si la philosophie a si peu pensé la maison ça a empêché aussi de penser les oppressions et les inégalités qui avaient lieu notamment entre les gens entre les hommes et les femmes et c'est aussi une réflexion qui est très présente dans l'état des lieux de Déborah Lévy et vous dites à un moment pour vous la maison elle a été un peu ambiguë c'est à dire que c'était pour les femmes notamment c'est un endroit assez ambiguë c'est l'endroit dans lequel elles ont été reléguées pendant longtemps et la narratrice elle-même a passé des années dites invisibles pendant lesquelles elle s'occupait de ses enfants elle faisait à manger donc la maison était un peu une prison et il y a ce jeu finalement de domination au sein de la maison mais vous dites également Déborah Lévy que quand elle n'est plus imposée par le patriarcat l'espace domestique peut aussi devenir un espace puissant pour les femmes et ça j'aimerais bien que vous développiez cette idée-là et cette double nature de la maison qui est à la fois un outil du patriarcat ou en tout cas un lieu du patriarcat et aussi un lieu d'émancipation Oui, je pense que j'ai écrit un peu de ça un peu différente donc la fairy-tale, l'old-story, l'intention de la fairy-tale l'art, l'intention de la fairy-tale l'art, l'intention de la fairy-tale l'art est souvent un lieu où, dans la vintention de la fairy-tale l'art, 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 la femme a fait un lieu pour tout le monde mais pas pour elle-même donc c'est un lieu c'est un lieu c'est très nécessaire de l'art de la maison et de la space c'est sûr donc on va bien à l'idée de la machine pour la vie la Bauhaus idée c'est un lieu qu'il y a plus à dire I agree with Emmanuel that objects are in a way what make a house a table and chairs and to invite people to the table so Gertrude Stein always said he said, who do you write for? she said friends and strangers I think it's always a very good thing to have friends and strangers and indeed I write a lot about interior space and I have a great respect for home making it's not something that I mock in any way I think it's a great skill to make to design a home it's an act of great generosity but it's complicated oui mais vous allez même jusqu'à écrire que si les femmes justement ah pardon je suis désolée effectivement ce que j'écris sur ce sujet là est peut-être légèrement différent la maison du conte de fées la maison de l'histoire ancienne c'est celle dans laquelle la femme aménage l'espace pour absolument tous les autres sauf pour elle et effectivement je pense qu'il est tout à fait nécessaire de dégenrer la maison en tant que lieu de revenir à cette idée d'une machine qui sert à l'existence qui sert à vivre là où je suis aussi d'accord avec Emmanuel c'est que ce sont effectivement les objets qui constituent notre maison la table les chaises et aussi les personnes qu'on invite à la table Gertrude Stein disait pour qui est-ce qu'on écrit on écrit pour les amis et pour les étrangers aussi pour les inconnus et je pense que c'est toujours important d'avoir à la fois des amis et des inconnus à sa table mais c'est tout à fait vrai j'écris énormément sur les intérieurs et j'ai énormément de respect pour l'art d'aménager justement de décorer un intérieur de créer cet intérieur il n'y a absolument aucune moquerie de ma part envers le talent en fait que ça demande d'aménager cet intérieur et la générosité aussi que ça demande parce que c'est une tâche très complexe on va peut-être passer à la question de l'écriture qui est aussi très importante parce que je vois que le temps passe et il faudrait absolument aborder cette question-là dans votre livre Philosophie de la maison vous écrivez Emmanuel Ekocia que l'expérience la plus radicale du faire maison c'est justement l'écriture est-ce que la maison c'est le lieu par excellence où l'on écrit est-ce que je peux dire juste sur la question de gens de la maison parce que c'est une question qui me semble très importante au fond on a vraiment aussi par rapport à ce que Déborah disait auparavant c'est-à-dire la maison c'est aussi surtout là pour l'amour les sentiments les désirs en fait on a au fond ce qu'on appelait modernité c'est un style de vie un mode de vie qui nous a appris à nous définir à partir de deux choses ce qu'on fait et ce qu'on aime c'est ça la modernité c'est pas une révolution technique c'est une révolution morale qui a appris au peuple qui était en Europe aux Etats-Unis etc. de dire ce qu'on fait ce qu'on fabrique notre travail et l'amour c'est le centre de la vie ce qui n'était pas du tout les cas auparavant et ensuite on a malheureusement surdéveloppé les côtés travail ville production des richesses pouvoir etc. et on a un peu mis de côté les côtés amour à tel point que si je commence à perdre du travail je suis considéré un homme sérieux si je commence à vous raconter mes expériences du travail tout va bien si je commence à vous raconter mes expériences amoureuses on est gêné très gêné à moi qu'on soit chez je vais in front of a beer whatever you do mais on a un effet consacré à cette expérience qui comme disait Deborah c'est vraiment le centre de notre vie la psychanalyse c'est à dire la pathologie et la littérature et la maison était à la fois les temples de l'amour mais négligée méprisée et c'est pour ça qu'en fond on n'a jamais été moderne aussi à cause de cela et j'irais juste et donc là ce que aussi grâce à la pandémie je pense aura lieu c'est que la maison l'espace domestique va prendre sa revanche pour plein des raisons tout d'abord parce qu'on a ramené le travail à la maison donc la ville n'est plus si centrale qu'est ça et surtout parce que au fond la maison va se libérer de la famille ce qui était c'était surtout la famille pas la maison pourquoi elle va se libérer de la famille parce que en fait ce qu'on appelle famille n'était pas une unité affective c'était la nécessité de mettre ensemble production et reproduction il fallait que la reproduction soit rattachée à l'unité de production du moment où il y aura une véritable parité de travail entre les gens on ne devra plus aménager la maison en suivant la silhouette de la famille on pourrait habiter à 17 18 47 et chercher un bonheur qui ne passe pas forcément par cette alliance qui était utile mais très compliquée et du coup la maison sera encore plus peut-être l'espace de l'écriture je vais éviter pour éviter que de toute manière moi parce que c'est la chose la plus importante dans ma vie c'est ça donc la maison c'est l'espace où j'écris mais et c'est à tel point un espace d'écriture que quand j'écris la maison perd totalement un rapport avec le reste du monde d'un point de vue des lumières il n'y a plus de lumières de l'extérieur qui arrivent et surtout ce qui est très beau ce qui fait que la maison est l'écriture c'est que en fait écrire comme disait aussi Déborah c'est évoquer une vie qui n'a rien à faire avec ce qu'il a c'est ça c'est une capacité médianique incroyable l'écriture ou des visions psychédéliques et si vous comparez à un psychotrope ou à du LSD dans le livre c'est une chose encore plus parce que c'est comme c'est comme fabriquer la substance qui vous donne des visions comment dire avoir une vision et arriver à sécréter cette substance qui permettra à des gens d'avoir la même vision que vous avez eu donc et en plus tu n'as pas de faits secondaires en fait ça dépend ça dépend des livres mais ce qui est juste et la maison au fond c'est la même chose parce que ce qui m'a frappé quand tu rentres dans la maison de quelqu'un c'est que tu rentres on est à Paris tu rentres chez quelqu'un et tout d'un coup tu es à Moscou ou tu es à je ne sais pas à Dakar en fait à chaque fois la maison construit un monde qui n'a rien à faire avec ce qui l'entoure elle raconte une histoire en fait oui mais à partir pas à travers les mots à partir des choses et à cette capacité d'évocation de quelque chose qui n'est pas là et qui est arbitraire par rapport à ce qui nous entoure Emmanuel c'est très très intéressant did you have a question oui en effet non simplement ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur le rapport entre la maison et l'écriture dans la mesure où vous en tout cas votre narratrice il est souvent question du cabanon d'écriture c'est à dire que la narratrice n'écrit pas dans son appartement le fameux appartement en haut de la colline à Londres mais loue un cabanon d'écriture et d'ailleurs elle en change au cours du livre elle change de cabanon d'écriture donc où est la maison est-ce que c'est le cabanon d'écriture le lieu dont vous écrivez ou est-ce que c'est celui où vous vivez enfin la narratrice bien sûr c'est definitely not the shed thank goodness so yes it was a revelation Emmanuel to write outside of the home in a sort of wooden cabin seriously with an apple tree apples falling on the roof big explosions apples make you can understand why Newton sort of looking at the apple falling so I would very much recommend if you can possibly find a shed everybody to write in that's a good thing coming home then it's not like no writing happens in the home of course you know you're excited about something you've written and you you make you cook for your family and you then think oh I'm just going back to page eight there is that I do think that the home is like writing if we begin to make this sort of connection I think they're both about desire but I mean I don't just mean sexual desire I mean wanting something wanting to make something to find something to lose something etc you thank you the house for me it's not the cabanon of jardin but there is a form of revelation there in the way of writing in a cabane in bois it's literally a cabane with a pommier at côté and pommes qui tombent régulièrement sur le toit avec un bruit comme une explosion on comprend mieux pourquoi Newton en regardant une pomme tomber a eu autant d'idées donc je vous recommande à chacun à Emmanuel et à tous les autres de vous trouver un cabanon de jardin pour écrire parce que c'est vraiment formidable mais bien sûr évidemment quand je rentre chez moi ça ne signifie pas qu'il n'y a aucune activité d'écriture qui puisse se passer dans la maison où j'habite parfois vous êtes d'un seul coup vous êtes en train de cuisiner et puis vous repensez à la page 8 et vous avez une idée qui vous vient d'un seul coup et évidemment vous vous retrouvez à écrire aussi mais en tout cas si on tisse ce lien ce parallèle entre la maison et l'écriture il me semble qu'encore une fois ça a trait au désir le parallèle se situe dans quelque chose qui est de l'ordre du désir pas uniquement sexuel c'est cette idée de vouloir quelque chose de vouloir créer quelque chose de vouloir trouver quelque chose parfois perdre quelque chose etc au tout début de la rencontre Déborah vous avez évoqué les livres comme étant aussi une maison en soi et d'ailleurs votre livre état des lieux s'achève plus ou moins sur cette idée que finalement ce sont vos livres qui sont votre propriété encore une fois ceux de la narratrice de quelle manière justement le livre peut devenir une maison un endroit dans lequel on se sent bien et ce qui fait aussi je pense un point commun entre vos deux livres c'est le fait que ce soit des livres dans lesquels on se sente bien je veux dire qui sont très accueillants votre livre qui est un livre de philosophie un essai il est très accessible donc vous le rendez très accueillant et de la même manière dans les livres de Deborah Lévy on se sent bien parce qu'il y a tous ces objets qui nous entourent il y a cette narratrice qui nous accompagne qui est presque comme une amie qui nous raconte sa vie qui nous raconte des souvenirs donc de quelle manière on fait des livres des lieux accueillants des maisons accueillantes pour le lecteur should we read just the last page we just do a little experiment to answer your question how is the writer hospitable to readers well maybe that's a very long long conversation but maybe the book is maybe maybe there's some readers who throw the book against the wall and others who want to live in it and this is the risk we it's good to take as a writer so I'm just going to respond to your idea and read her page shall I just go no don't worry we just go okay shall I go here I suppose that what I most value are real human relations and imagination it is possible we cannot have one without the other it took me a long time to discard the desire to please those who do not have my best interests at heart and who cannot live warmly with me I own the books that I have written and bequeath the royalties to my daughters in this sense my books are my real estate they are not private property there are no fierce dogs or security guards at the gate and there are no signs forbidding anyone to dive splash kiss fail feel fury or fear or be tender or tearful to fall in love with the wrong person go mad become famous or play on the grass je crois que ce que je valorise le plus sont les vraies relations humaines et l'imagination peut-être qu'il est impossible d'obtenir les premières sans la seconde j'ai mis du temps à me débarrasser de l'envie de plaire à ceux qui n'agissent pas dans mon intérêt et sont incapables de m'entourer de leur affection je possède les livres que j'ai écrits et transmets mes droits d'auteur à mes filles en ce sens mes livres sont ma propriété propriété qui n'est pas privée il n'y a ni chien méchant ni vigile à l'entrée ni panneau qui interdit aux gens quels qu'ils soient de plonger d'éclabousser de s'embrasser d'échouer d'être furieux ou effrayé d'être tendre ou triste de tomber amoureux de la mauvaise personne de sombrer dans la folie de devenir célèbre ou de jouer dans l'herbe alors oui je pense Déborah a parlé avant du fait qu'elle apprécie beaucoup l'art de making homes de faire maison c'est pas juste décorer c'est vraiment ouvrir l'espace pour que des vies puissent y séjourner et ce qu'il y a de semblable dans l'écriture c'est qu'en fait on n'y devrait pas écrire c'est une chose qui est très contre-intuitive en fait tout d'abord c'est un exercice bizarre on fait des grigouillis sur une page comme des fous on passe des journées à écrire des choses à faire des dessins qui ne ressemblent à rien mais cet acte d'appropriation de l'espace est presque un acte voudou si vous voulez un acte une espèce d'acte magique on signe les territoires on pisse comme des chiens mais grâce à ces gestes tout d'un coup il y a quelque chose d'incroyable c'est que l'espace est habité non pas par un corps mais par une âme par un regard et évidemment c'est quelque chose qui élargit le monde car le monde n'est pas plus composé par par exemple cette table mais par cette table et à côté le regard que quelqu'un de très spécifique Deborah par exemple a jeté sur ce table et on peut séjourner pas juste en face de ce table mais on peut vivre à l'intérieur du regard de Deborah ou de la personne qui grâce à Deborah a commencé à dire moi c'est à dire dans ces cas là la narratrice donc non seulement je pense que vous avez raison dans le sens que et même la narratrice a raison dans le sens que écrire c'est faire maison mais c'est une c'est même une capacité de c'est un art de making homes mais à l'énième puissance en fait c'est à dire au fond c'est élargir les frontières du monde élargir les frontières de l'habitable en fait et rendre de fait même secondaire la maison réelle physique ce qui est encore plus magique grâce au livre on peut habiter un peu n'importe où donc c'est quelque chose très c'est une architecture psychique encore plus développée au fond j'imagine que vous partagez cette vision de l'écriture comme un lieu qui ouvre qui ouvre les portes et une espèce de maison qui n'a pas de limites en fait precisely it would be really terrible if the writing made your world smaller c'est précisément ça ce serait affreux si l'écriture rapetissait le monde vous diriez ma vie était si vaste avant que je ne lise ce livre je ne sais pas je pense qu'on a peut-être plus beaucoup de temps je ne sais pas si on en a pour prendre des questions dans le public et je ne sais pas qui peut me le dire ou pas pardon donc il faut qu'on arrête maintenant ok très bien écoutez merci beaucoup merci 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 Merci. Vous allez pouvoir vous faire casser vos livres et poser vos questions en direct.